Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture des contes des frères Grimm. Je vais donc poursuivre la lecture du conte qui s'intitule Les trois nains de la forêt. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Cependant, la jeune fille faisait ce que les nains lui avaient dit. Elle balayait la neige derrière la petite maison. Et que croyez-vous qu'elle trouva ? Rien que des fraises mûres qui faisaient des taches rouges sombres sur la neige. Alors, dans sa joie, elle en ramassa plein son panier, remercia les petits hommes, donna la main à chacun d'eux et rentra chez elle en courant pour rapporter ce que sa belle-mère lui avait demandé. Comme elle disait bonjour en entrant, aussitôt, une pièce d'or lui tomba de la bouche. Puis, elle raconta ce qui lui était arrivé dans la forêt. Et à chaque mot qu'elle prononçait, les pièces d'or lui sortaient de la bouche. De sorte que bientôt, toute la pièce en fut couverte. « Voyez un peu cette outrecuidance ! » dit sa demi-sœur, « gaspillez ainsi l'argent ! » Mais elle était secrètement jalouse et voulut aller à son tour chercher des fraises dans la forêt. « Non, ma petite fille, » dit la mère, « il fait trop froid, tu pourrais en mourir. » Mais comme elle ne lui laissait pas de répit, elle finit par céder. Lui fit une splendide veste de fourrure qu'elle dut mettre et lui donna des tartines et un gâteau pour la route. La jeune fille alla dans la forêt et se dirigea tout droit vers la petite maison. Les trois petits hommes étaient toujours à la fenêtre, mais elle ne les salua pas. Et sans leur accorder un regard ni un bonjour, elle entra dans la pièce, en trébuchant, s'assit près du poêle et se mit à manger ses tartines et son gâteau. « Donne-nous-en un morceau ! » s'écrièrent les petits hommes. Mais elle répondit, « Je n'en ai pas assez pour moi. Comment donnerais-je encore aux autres ? » Quand elle eut fini de manger, ils lui dirent, « Voici un balai. Nettoie la neige dehors, à la porte de derrière. » Mais elle répondit, « Hé, balayez-vous-même ! Je ne suis pas votre servante. Voyant qu'il ne voulait rien lui donner, elle prit la porte et s'en alla. » Alors les trois petits hommes se dirent entre eux, « Qu'allons-nous lui donner pour la punir d'être si désagréable et d'avoir un cœur méchant et jaloux, qui n'accorde rien à personne ? » Le premier dit, « Elle aura le don d'en les dire de jour en jour. » Le deuxième dit, « À chaque mot qu'elle prononcera, un crapaud lui sortira de la bouche. » Le troisième dit, « Elle mourra d'une mort terrible. » La jeune fille cherchait des fraises dehors, mais comme elle n'en trouvait pas, elle rentra de méchante humeur à la maison. Et quand elle ouvrit la bouche pour raconter à sa mère ce qui lui était arrivé dans la forêt, voici qu'à chaque mot, un crapaud lui sortait de la bouche, de sorte qu'elle inspirait à tous de la répulsion. À présent, la belle-mère était encore plus en colère et ne pensait plus qu'à faire tout le mal possible à la fille de l'homme, dont la beauté croissait vraiment de jour en jour. Enfin, elle prit un chaudron, le mit sur le feu et y fit bouillir du fil. Quand il fut boui, elle le pendit aux épaules de la jeune fille et lui donna une hache. Elle devait aller avec cela sur la rivière gelée, faire un trou dans la glace et rouillir le fil. Comme elle était obéissante, elle y alla, fit un trou dans la glace et elle était en train de creuser quand passa un splendide carrosse dans lequel se trouvait le roi. Le carrosse s'arrêta et le roi demanda « Mon enfant, qui es-tu et que fais-tu là ? » « Je suis une pauvre fille et je rouis du fil. » Alors le roi la prit en pitié et quand il vit qu'elle était si belle, il lui dit « Veux-tu venir avec moi ? » « Oh oui, de tout cœur ! » répondit-elle car elle était bien aise de ne plus avoir à paraître devant sa mère et sa sœur. Elle monta donc dans le carrosse et quand ils furent arrivés au château, on célébra la noce en grande pompe, selon le don que les nains lui avaient fait. Au bout d'un an, la jeune reine eut un fils et quand sa belle-mère eut entendu parler de son grand bonheur, elle vint au château avec sa fille et fainit de vouloir lui faire une visite. Mais comme le roi était sorti au moment et qu'il n'y avait personne d'autre dans la chambre, la méchante femme saisit la reine par la tête. Sa fille la saisit par les pieds puis elles la soulevèrent du lit et la jetèrent par la fenêtre dans le fleuve qui coulait devant. Après quoi, elle coucha sa vilaine fille dans le lit et la vieille la couvrit jusqu'à la tête. Quand le roi revint et voulut parler à sa femme, la vieille s'écria « Chut, chut, pas maintenant. Elle est toute baignée de sueur, il faut la laisser en repos aujourd'hui. » Le roi n'y vit rien de mal et ne revint que le lendemain matin. Et quand il se mit à parler à sa femme et qu'elle lui répondit « Voici qu'à chaque mot, un crapaud lui sortait de la bouche, tandis que d'ordinaire, il en tombait une pièce d'or. » Il demanda alors comment cela se faisait. Mais la vieille lui dit que cela venait de la forte transpiration et que cela ne tarderait pas à disparaître. La nuit pourtant, le marmiton vit une canne qui nageait dans le caniveau et disait « Que fais-tu ? Dors-tu ou veilles-tu ? » Et comme il ne donnait pas de réponse, elle dit « Que font mes hôtes ? » Alors le marmiton répondit « Ils dorment d'un sommeil profond, les trois nains de la forêt. » Elle demanda encore « Que fais mon petit enfant ? » Et il répondit « Dans son berceau, il dort gentiment. » Alors la reine reprit sa forme et monta. Elle lui donna à boire, arrangea son petit lit, le couvrit et repartit sous l'aspect d'une canne en nageant dans le caniveau. Elle vint ainsi, deux nuits de suite. La troisième nuit, elle dit au marmiton « Va dire au roi de prendre son épée et de la brandir trois fois sur le seuil au-dessus de moi. » Le marmiton courut le dire au roi qui vint avec son épée et la brandit trois fois au-dessus du fantôme. Et à la troisième fois, son épouse se trouva devant lui, fraîche, saine et sauve, telle qu'elle était auparavant. Alors le roi fut en grande joie, mais il tint la reine cachée dans un cabinet jusqu'au dimanche, où l'enfant devait être baptisé. Et quand il fut baptisé, il dit « Que convient-il de faire à quelqu'un qui en a tiré un autre du lit et la jeter à l'eau ? » « Il ne mérite rien de mieux, » dit la vieille, « que d'être mis dans un tonneau garni de clous que l'on fera rouler du haut de la montagne jusqu'au fleuve. » Alors le roi dit « Tu as prononcé ta sentence. » Il fit faire un tonneau, semblable, et mettre la vieille avec sa fille dedans, puis le fond fut cloué et le tonneau, dégringolant le long de la montagne, roula jusqu'au fleuve. Jeannot et Margot À l'orée d'un grand bois habitait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses deux enfants. Le petit garçon se nommait Jeannot, la petite fille, Margot. Il avait peu de choses à se mettre sous la dent et une fois qu'une grande disette s'était abattue sur le pays, il ne put pas même se procurer le pain quotidien. Un soir, qu'il se tracassait et que les soucis le faisaient se retourner dans son lit, il soupira et dit à sa femme « Qu'allons-nous devenir ? Comment pourrons-nous nourrir nos pauvres enfants alors que nous n'avons plus rien pour nous-mêmes ? » « J'ai une idée, homme, » répondit la femme. « Demain, de bon matin, nous conduirons les enfants dans le bois au plus épais des fourrés. Là, nous leur ferons du feu, nous donnerons encore un petit bout de pain à chacun, puis nous irons à l'ouvrage et nous les laisserons seuls. Ils ne retrouveront pas le chemin de la maison et nous en serons débarrassés. » « Comment aurais-je le cœur d'abandonner mes enfants dans la forêt ? Les bêtes sauvages viendraient bientôt les déchirer. » « Saut que tu es, » dit-elle. « Alors nous mourrons de faim, tous les quatre, tu n'as plus qu'à raboter les planches de nos cercueils. » et elle ne lui laissa ni trêve ni repos qu'il n'est consenti. « Tout de même, ces pauvres enfants me font pitié, » dit l'homme. Les deux enfants avaient tellement faim qu'ils n'avaient pas pu s'endormir non plus et ils avaient entendu ce que la marâtre avait dit à leur père. Margot versa des larmes amères et dit à Jeannot, « Maintenant, c'en est fait de nous. » « Juste, Margot, » dit Jeannot, « ne te tourmente pas. Je nous tirerai bien d'affaires. » Et quand les vieux furent endormis, il se leva, mit sa petite veste, ouvrit le bas de la porte et se glissa dehors. Il faisait un beau clair de lune et les cailloux blancs qui étaient répandus devant la maison brillaient comme de vrais sous-neufs. Jeannot se baissa et enfoura dans ses poches autant qu'il voulut en entrer. Puis il rentra et dit à Margot, « Aie confiance, chère petite sœur, et endors-toi tranquillement. Dieu ne nous abandonnera pas. » Et il se recoucha. À l'aube, avant même que le soleil fût levé, la femme entrait déjà et réveillait les deux enfants. Debout, paresseux, nous allons dans la forêt chercher du bois. Puis elle donna à chacun un petit morceau de pain et dit, « Voilà quelque chose pour votre midi. Mais ne le mangez pas. Vous n'aurez rien de plus. » Margot mit le pain sous son tablier parce que Jeannot avait les cailloux dans sa poche. Ensuite, ils prirent tout le chemin du bois. Quand ils eurent marché un petit bout de temps, Jeannot s'arrêta, se retourna pour voir du côté de la maison et tout le temps recommença ce manège. Le père dit, « Jeannot, qu'as-tu à lorgner et à rester en arrière ? Fais attention et n'oublie pas tes jambes. » « Ah, père, » dit Jeannot, « je regarde mon chaton blanc. Il est perché sur le toit et veut me dire adieu. » La femme dit, « Petit seau, ce n'est pas ton chaton. C'est le soleil du matin qui brille sur la cheminée. » Jeannot n'avait pas regardé son petit chat. Mais chaque fois, il avait jeté sur le chemin un des petits cailloux blancs de sa poche. Quand ils furent arrivés en pleine forêt, le père dit, « Maintenant, ramassez du bois, mes enfants. Je vais faire du feu pour que vous n'ayez pas froid. » Jeannot et Margot ramassèrent du petit bois et en firent un tas, haut comme une petite montagne. Le fagot fut allumé et quand la flamme brûla bien haut, la femme dit, « Maintenant, couchez-vous auprès du feu, mes enfants, et reposez-vous. Nous allons dans la forêt abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. » Jeannot et Margot restèrent assis auprès du feu et qu'en vingt midi, ils mangèrent chacun leur petit bout de pain. Et comme ils entendaient le coup de la cognée, ils croyaient que leur père était dans le voisinage. Mais ce n'était pas la cognée. C'était une branche que leur père avait attachée à un arbre mort et que le vent battait de ci-de-là. Et quand ils furent restés ainsi longtemps, leurs yeux se fermèrent de fatigue et ils s'endormirent profondément. Lorsqu'ils se réveillèrent enfin, ils faisaient déjà nuit noire. Margot se mit à pleurer et dit, « Comment allons-nous sortir du bois à présent ? » Mais Jeannot la consola. « Attends un petit moment que la lune soit levée, alors nous trouverons bien notre chemin. » Et quand la pleine lune fut levée, Jeannot prit sa petite sœur par la main et suivit les cailloux qui luisaient comme des sous nouvellement frappés et leur montraient le chemin. Ils marchèrent toute la nuit et arrivèrent à la maison de leur père au lever du jour. Ils frappèrent à la porte et quand la femme ouvrit et vit que c'était Jeannot et Margot, elle dit, « Méchants enfants, pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt ? Nous avons cru que vous ne vouliez plus rentrer du tout. » Mais le père se réjouit car il avait du chagrin de les avoir laissés ainsi tout seuls. Peu de temps après, la misère fut de nouveau partout dans la maison. Et une nuit, les enfants entendirent leur mère dire à leur père dans le lit, tout a été de nouveau mangé. Nous avons encore la moitié d'une miche de pain et après, finit la chanson. Il faut que les enfants s'en aillent. Nous les conduirons plus loin dans la forêt afin qu'ils ne trouvent pas le chemin pour en sortir. Autrement, pas de salut pour nous. L'homme eut le cœur serré et il pensa « Il vaudrait mieux partager ta dernière bouchée avec tes enfants. » Mais la femme ne voulut rien savoir de ce qu'il disait. Elle l'injuria et lui fit des reproches. Il n'y a que le premier pas qui coûte et comme il avait cédé la première fois, il dut céder aussi la deuxième. Mais les enfants étaient encore éveillés et ils avaient entendu la conversation. Quand les vieux furent endormis, Jeannot se releva et voulut sortir pour ramasser des cailloux comme l'autre fois. Mais la femme avait fermé la porte à clé et il ne put sortir. Pourtant, il consola sa petite sœur et dit « Ne pleure pas, Margot, et dors tranquille. Le bon Dieu nous viendra bien en aide. » Au petit matin, la femme vint chercher les enfants dans leur lit. On leur donna leur bout de pain mais il était encore plus petit que la première fois. Sur la route de la forêt, Jeannot les mietta dans sa poche, il s'arrêtait souvent et en jetait une miette par terre. « Jeannot, qu'as-tu à t'arrêter et à lorgner autour de toi ? » dit le père. « Allons, marche ! » « Je regarde mon pigeonneau, il est perché sur le toit et veut me dire adieu. » « Petit sot ! » dit la femme, « Ce n'est pas ton pigeon, ce n'est pas ton pigeonneau, c'est le soleil du matin qui lui sur le haut de la cheminée. » Mais petit à petit, Jeannot jeta toutes les miettes sur le chemin. La femme conduisit les enfants encore plus loin dans la forêt, là où ils n'avaient jamais été de leur vie. On fit de nouveau un grand feu et la mère leur dit « Restez là, enfants, et quand vous serez fatigués, vous pourrez dormir un peu. » Nous allons dans la forêt abattre du bois et ce soir, quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher. Quand il fut midi, Margot partagea son pain avec Jeannot qui avait semé son morceau le long du chemin. Ensuite, ils s'endormirent et la soirée se passa sans que personne vint vers les pauvres enfants. Ils ne se réveillèrent qu'à la nuit noire et Jeannot consola sa petite sœur en lui disant « Attends donc, Margot, que la lune soit levée. Alors nous verrons les miettes que j'ai semées. Elles nous montreront le chemin de la maison. » Quand la lune se leva, ils se mirent en route mais ils ne trouvèrent plus une seule miette car les milliers d'oiseaux qui volent par les bois et les champs les avaient picorés. Jeannot dit à Margot « Nous retrouverons bien notre chemin. » Mais ils ne le retrouvèrent pas. Ils marchèrent toute la nuit et tout un jour du matin au soir mais ils ne purent sortir du bois et ils avaient grand faim car ils n'avaient rien d'autre que les quelques baies qui poussaient par terre. Et comme ils étaient si lasses que leurs jambes ne voulaient plus les porter, ils se couchèrent sous un arbre et s'endormirent. Et déjà le matin se leva pour la troisième fois depuis leur départ de la maison paternelle. Ils se remirent en route mais ils s'enfoncèrent de plus en plus dans les bois et s'il ne leur venait pas bientôt du secours il leur faudrait périr d'inanimation d'inanition. Quand il fut midi ils s'aperçurent perché sur une branche un joli petit oiseau blanc comme neige qui chantait si bien qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Et quand il eut fini il prit son essor et partit devant eux à tir d'elle et ils le suivirent jusqu'à une maisonnette sur le toit de laquelle il se posa. Et en s'approchant ils virent que la maisonnette était de pain et couverte d'un toit de gâteau. Quant aux fenêtres elles étaient en sucre candi. « Mettons-nous-y » dit Jeannot « et faisons un bon repas » « je vais manger un morceau du toit tu pourras manger de la fenêtre ? » « Margot c'est sucré » Jeannot se haussa sur la pointe des pieds et cassa un morceau de toiture pour voir quel goût elle avait et Margot se mit à grignoter les vitres. Alors une voix douce sortit de la pièce « Grignot, grignot, grignotons qui grignote ma maison ? » Les enfants répondirent « C'est le vent, c'est le vent, le céleste enfant ! » Et ils continuèrent à manger sans se laisser décontenancer. Jeannot qui trouvait le toit fort à son goût en arracha un grand morceau et Margot détacha toute une vitre ronde. S'assit par terre et s'en donna à cœur joie. Tout à coup la porte s'ouvrit et une femme vieille comme le monde se glissa dehors en s'appuyant sur une béquille. Jeannot et Margot eurent une telle frayeur qu'ils laissèrent tomber ce qu'ils avaient à la main. Mais la vieille secoua la tête et dit « Chers enfants, qui vous a conduits ici ? » « Entrez donc et restez chez moi et il ne vous arrivera pas de mal. » Elle les prit tous les deux par la main et les emmena dans sa maison. Là, on leur servit un bon repas du lait et de l'omelette au sucre, des pommes et des noix. Puis on leur prépara deux jolis petits lits blancs et Jeannot et Margot s'y couchèrent et se crurent au paradis. Mais la gentillesse de la vieille était feinte car c'était une méchante sorcière qui guettait les petits enfants et n'avait bâti sa maisonnette de pain que pour les attirer. quand il en tombait un en son pouvoir elle le tuait le faisait cuire le mangeait et pour elle c'était jour de fête. Les sorcières ont les yeux rouges et ne voient pas de loin mais elles ont du flair comme les animaux et sentent les hommes venir. Quand Jeannot et Margot arrivèrent dans son voisinage elle eut un rire mauvais et disardoniquement « Je les tiens ils ne m'échapperont plus. » De bon matin avant que les enfants ne fussent réveillés elle se leva et en les voyant reposer tous les deux si gentiment avec leurs joues rondes et rouges elle murmura à part soi « Cela fera un morceau de choix. » Alors elle saisit Jeannot de sa main décharnée le porta dans une petite étable et l'enferma derrière une porte grillagée Il eut beau crier tant qu'il pouvait cela ne lui servit de rien Puis elle alla auprès de Margot la secoua pour la réveiller et cria « Debout paresseuse va chercher de l'eau et fais cuire quelque chose de bon pour ton frère Il est enfermé dans les tables et il faut qu'il en graisse Quand il sera gras je le mangerai » Margot se mit à pleurer amèrement Mais en vain force lui fut de faire ce que la méchante sorcière demandait Alors on prépara pour le pauvre Jeannot les meilleurs plats Mais Margot n'eut que les carapaces des écrevisses Tous les matins la vieille se traînait à la petite étable et criait « Jeannot sors tes doigts que je sente si tu seras bientôt assez gras » Mais Jeannot lui tendait un petit os Et la vieille qui avait la vue trouble et ne pouvait pas le voir croyait que c'était les doigts de Jeannot et s'étonnait qu'il ne voulut pas en graisser Comme il y avait quatre semaines de passer et que Jeannot restait toujours maigre elle fut prise d'impatience et ne voulut pas attendre davantage « Hola Margot » cria-t-elle à la petite fille « Dépêche-toi et apporte de l'eau » « Que Jeannot soit gras ou maigre demain je le tuerai et je le ferai cuire » Ah comme la pauvre petite sœur se désola quand il lui fallut porter de l'eau et comme les larmes lui coulaient le long des joues Oh mon Dieu viens-nous en aide s'écria-t-elle Si les bêtes sauvages nous avaient dévoré dans les bois au moins nous serions morts ensemble Fais-moi grâce de tes piaeries dit la vieille tout cela ne te servira de rien Dès le petit matin Margot dut sortir suspendre la marmite d'eau et allumer le feu Nous allons d'abord faire le pain dit la vieille J'ai déjà chauffé le four et pétri la pâte Elle poussa la pauvre Margot vers le four d'où sortaient déjà les flammes Glisse-toi dedans dit la sorcière et voici les voici les à bonne température pour enfourner le pain Et quand Margot serait dedans elle fermerait la porte du poêle Margot y retirait puis elle la mangerait aussi Mais la petite devina ce qu'elle avait en tête et dit Je ne sais pas comment faire Comment vais-je entrer là-dedans ? Petite foi dit la vieille L'ouverture est assez grande regarde je pourrais y passer moi-même Elle se mit à quatre pattes pour s'approcher du four et y fourra la tête Alors Margot la poussa si bien qu'elle entra tout entière dans le four puis elle ferma la porte de fer et tira le verrou La vieille se mit à pousser des hurlements épouvantables mais Margot se sauva et la sorcière impie brûla lamentablement Margot courut tout droit à Jeannot ouvrit la porte de la petite étable et s'écria Jeannot nous sommes délivrés la vieille sorcière est morte Alors Jeannot bondit dehors comme un oiseau s'envole quand on lui ouvre la porte de sa cage Quelle joie ce fut comme il se sautait au cou gambadait de tous côtés s'embrassait et comme il n'avait plus rien à craindre ils entrèrent dans la maison de la sorcière il y avait là dans tous les coins des coffrets plein de perles et de pierres précieuses c'est encore mieux que des cailloux dit Jeannot et il en mit dans ses poches tant qu'il voulut en entrer et Margot dit moi aussi je veux rapporter quelque chose chez nous et elle en mit plein son tablier mais à présent il faut partir dit Jeannot afin de sortir de la forêt ensorcelée mais quand ils eurent marché pendant quelques heures ils arrivèrent au bord d'une grande rivière nous ne pourrons pas la traverser dit Jeannot je ne vois ni passerelle ni pont il ne passe pas non plus de bateau dit Margot mais voilà un canard blanc qui nage si je le lui demande il nous aidera à passer alors elle cria caneton caneton c'est Jeannot et Margoton pas de pont ni de passerelle prends-nous sur tes blanches ailes le caneton s'approcha Jeannot monta sur son dos et dit à sa soeur de monter à côté de lui non répondit Margot ce serait trop lourd pour le petit canard il nous passera l'un après l'autre c'est ce que fit la bonne bête et quand ils furent sur l'autre rive et qu'ils eurent marché un petit bout de temps la forêt leur sembla de plus en plus familière et enfin ils aperçurent de loin la maison paternelle alors ils se mirent à courir se précipitèrent dans la pièce et se jetèrent au cou de leur père l'homme n'avait pas eu une seule heure de joie depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans les bois quant à la femme elle était morte Margot secoua son tablier si bien que les perles et les pierres précieuses se mirent à sauter de tous côtés tandis que Jeannot vidait ses poches et jetait à son tour par terre poignet sur poignet alors tous leurs soucis prirent fin et ils vécurent ensemble dans une joie sans mélange mon compte est fini là-bas trotte une petite souris qui l'attrapera aura le droit de s'en faire un grand grand bonnet de fourrure le vaillant petit tailleur par un matin d'été un petit tailleur assis sur sa table près de la fenêtre était de bonne humeur et cousait de toutes ses forces et voilà qu'une paysanne descendit la rue en criant Marmelade bonne marmelade à vendre ce fut bien agréable à l'oreille du petit tailleur il passa sa tête menu par la fenêtre et cria Montez bonne femme on va vous débarrasser de votre marchandise la femme monta les trois étages avec son lourd panier et dut déballer devant lui tous ses peaux il les examina tous les leva en l'air y mit le nez et dit enfin la marmelade m'a l'air bonne pesément donc quatre onces ma bonne femme même si ça fait un quart de livre ça m'est égal la femme qui avait espéré faire une bonne vente lui donna ce qu'il demandait mais s'en fut toute fâchée et en bougonnant à présent Dieu bénisse ma confiture s'écria le petit tailleur et qu'elle me donne force et vigueur il alla prendre le pain de la miche et y tartina la marmelade ça ne va pas être mauvais dit-il mais avant d'y mettre la dent je vais finir mon pourpoint il posa le pain à côté de lui continua de coudre et de plaisir fit des points de plus en plus grands cependant l'odeur de la confiture sucrée montait le long des murs où il y avait une grande quantité de mouches si bien qu'ils furent attirés et vint en troupe s'abattre dessus et qui vous a donc invité dit le petit tailleur et il chassa ses convives importants mais les mouches qui ne comprenaient pas l'allemand ne se laissèrent pas écarter et revint au contraire en compagnie de plus en plus nombreuses et c'est là dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN merci beaucoup vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée et à bientôt et à bientôt